Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Agnès et des livres. Je vous présente ce livre, donc Jean-Philippe Blandel, La Grande Escapade, aux éditions Bûcher-Chastel, Saint-Roman. Alors, ce livre, qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre ? Donc, je l'ai lu pour la sortie 2019. Donc, c'est un livre que j'ai eu entre les mains. Alors, La Grande Escapade, pour moi, ça m'évoquait tout ce qui est histoire d'enfant qui fait un peu les 400 coups. Donc, ça, j'ai adoré déjà rien que le titre, La Grande Escapade, avec l'image de l'enfant qui fait des bêtises, comme ils adorent faire. Et j'avais adoré, donc, le titre. Ça me rappelait aussi d'autres histoires, comme Le Sac de Bille ou La Guerre des Boutons. J'avais adoré, adoré La Guerre des Boutons. Mais voilà, malheureusement, grosse chute. Lorsque j'ai lu le livre, j'ai été déçue. Je n'ai pas trouvé, en tout cas, ce que je recherchais. La lecture a été, pour moi, vite ennuyeuse. Donc, vraiment, ce n'était pas quelque chose de splendide, d'intéressant. Je me suis vite ennuyée. Alors, dites-moi, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'histoire, ça raconte Jean-Philippe Landel, dans ce livre, La Grande Escapade, édition Boucher-Chastel. Il raconte l'histoire de plusieurs familles. Donc, ce sont des enseignants qui vivent dans des locaux de fonction, dans des appartements de fonction. Donc, ils vivent dans un immeuble. Et ils partagent, bien sûr, leur vie. Ils partagent leur quotidien d'enseignants et, en même temps, leur quotidien de vie de famille. Le père qui est enseignant, même la mère qui est enseignante. Ou alors, le père, il fait autre chose. En tout cas, ils ont un engagement de fonction et ils vivent ensemble dans ces appartements de fonction. Leurs enfants, de leur côté, ils sont souvent ensemble, ils sont souvent en bande. Ils vont à l'école ensemble, mais ils sont aussi dans les appartements ensemble. Donc, forcément, il y a une nécessité de bande qui se forme. Donc, voilà. Donc, là, ça peut être intéressant. Sauf que les histoires des enseignants avec leur rivalité, leurs petits soucis, leurs envies, leurs envies de femmes, leurs envies d'être adultères, leur rêve et compagnie. Leur séjour à l'été, franchement, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. En tout cas, pour moi, la lecture a été vraiment laborieuse. J'ai préféré m'arrêter à la page 115. Et j'ai un peu triché. Après, j'ai regardé la fin. Histoire 2. Mais, franchement, je me suis arrêtée vraiment de lire à la page 115 sur plus de 200, 600 pages. Donc, à page 115, j'ai préféré arrêter ma lecture. Voilà. Donc, à ce livre, j'accorde un A pour Agnès et les livres. Si tu aimes ma chaîne, Agnès et les livres, n'hésite pas, abonne-toi, laisse des commentaires. Retrouve-moi également sur Twitter et Instagram. Merci. Merci. Merci.